3 Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales et en punition je présente donc cet épisode pour avoir acheté un truc qui nous sert à rien et avoir ruiné la compagnie mais donc je suis toujours avec Gelden et le signe noir malgré tout et oui on n'a pas mis dehors non non voilà ils sont toujours là ils m'acceptent c'est juste je devais vous présenter on a on a on a tous on a toujours besoin d'un mec qui est plus boulé que soi pour avoir quelqu'un quelqu'un à faire des boue au campement l'important c'est des questions d'échelle en fait alors du coup en off on a aussi discuté de notre build dans les voies donc on va présenter ça vite fait donc en puissance et gloire on a décidé de prendre art de la forge qui nous donne 10% de bonus sur les statistiques de tout ce qu'on fabrique qui est quand même pas mal à voir dès le début on a pris le rationnement pour en manger trois de moins et les artisans défenseurs qui vont faire que les armures forgées ont la possibilité d'avoir un emplacement de renfort d'armure supplémentaire ce qui est vraiment pas mal donc pour l'instant c'est des trucs qu'on n'a pas les renforts d'armure mais ça va être assez fort aussi commerce et artisanat on a pris coopérative on réduit de 10% la solde des compagnons une fois de plus mais ça suffit pas pour qu'on puisse la payer pas loin mais pas assez non parce que en fait toi tu dois 30 moi je dois 29 ouais et damnet il doit aussi une certaine on a le prix d'achat des marchandises réduit de 10% qui est quand même plutôt pas mal et on a pris possibilité de négocier les contrats du tableau de prime et un contrat supplémentaire donc on peut retourner en vide direct prendre un contrat de plus qui sera peut-être plus proche et éventuellement plus rentable mais on verra dans crime et chaos il ya plein de trucs sympa mais on a décidé de prendre l'attaque en traître qui nous donne 5% de chance de coup critique quand on attaque dans le dos quand même vraiment très fort on a également apprenti assassin qui nous donne accès au contrat d'assassinat du tableau des primes donc puisqu'on peut prendre un contrat de plus on va aller voir ça et sur le qui vive qui fait que nos compagnons ont une chance de déclencher un bonus de surprise ou d'embuscade au commencement d'un combat et ça je pense que ça peut être très fort aussi et dans mystère et connaissances on a pris les compagnons sont moins enclins à subir des blessures au combat parce que c'est un peu la merde on a pris de nouveau trois nourritures de lien ça coûte cher quand il faut soigner ah ouais ça coûte tellement cher à soigner surtout quand on n'a pas les moyens on a pris le bonus de 10% auprès de la guilde des trackers nous commence à avoir pas mal d'objets avec les bestioles qu'on bute donc on va y arriver la guilde des trackers à un moment et on a également boosté le dératiseur donc nettoyer un hydra apporte 20 influence et on a plus un échantillon d'escroissance pestiféré quand on nettoie un nid de rats et ça c'est franchement puissant puisque comme j'en parlais dans un épisode précédent c'est des c'est des idras il y en a un nombre limité par ils en rajoutent régulièrement j'imagine mais de base on avait un nombre limité et du coup on ne peut avoir qu'un nombre limité de ces excroissances pestiféré du coup un de plus par excroissance d'un hydra donc il ya plusieurs excroissances dans un hydra c'est quand même très fort et du coup on va retourner voir ce talo des primes 1 vous en pensez alors maison communale la taverne la taverne tavernie on n'a pas de thunes finaux du travail alors pas la main sous la souris je préfère prévenir alors est ce qu'on a des trucs en plus pour l'instant il ya des trucs difficiles après ouais c'est que les contrats difficiles au final ça se fait bah mathias lune ça se fait pas clairement pas avec notre niveau le repère des brigands ça se fait peut-être s'il n'y a pas de mec trop énervé en fait mathias lune c'est un mec qui attaque trois fois par tour qui fait des attaques de zone mais massive et en plus qu'il peut stun ou enfin il a une autre capacité non il cible un ennemi et il fait des dégâts supplémentaires dessus enfin en gros il peut one shot l'équipe en trois tours un enfant de coeur quoi ouais mais il est on va prendre le repère on peut tenter de prendre le repère mais il n'y a pas de truc d'assassinat du coup c'est peut-être trop tôt pour pour nous est ce que ce sera là c'est pas c'est pas sur un autre tableau bah j'étais les trucs d'assassinat c'était sur le tableau des primes donc je pense pas on est peut-être que dans la première ville il y en a peut-être ouais après on est peut-être encore des pupus faut pas oublier que là on a probablement débloqué des trucs un peu en game quoi on peut voir comment ça marche la négociation déjà si on pile le truc voilà on a l'offre initiale nous on demande 264 on a 60% de chances de réussir ça nous coûte 29 d'influence et si tu baisses et si tu baisses plus tu baisses plus tu as des chances de réussir et moi ça coûte cher j'imagine en fait bah en fait non c'est toujours pareil tu as toujours là on est à 264 par exemple on n'a quand même plus du type d'influence mais c'est ça ça si je baisse ça consomme moins d'influence mais on a moins de chances de réussir et si on augmente à 100% de chances de réussite on a on dépense 54 d'influence quoi ouais c'est bon vu effectivement c'est pas mal on peut négocier pour 264 on l'a fait non on n'a pas fait excusez moi parce qu'en fait comme je vous avancez là bas enfin je vois pas quand quelqu'un avance la barre j'ai cru que ça me l'avait ouvert que pour moi ah oui je paierais bien 35 pour 70% de chances de réussite et essayer de négocier à 264 ok ça me va réussir on peut renégocier pour 317 on va peut-être se calmer ouais surtout qu'on va pas la faire tout de suite je pense c'est ça clairement faire en boucle à la tête de mort et tout ouais on est bien ouais je pense qu'on est cette quête là ça peut-être pas nous sauver tout de suite en fait il va quand même falloir qu'on qu'on aille faire finalement plein sud comme on avait prévu mais attend j'aurais bien racheter un petit pavillon il n'y a plus de souffle je t'ai dit non franchement racheterai non toi t'es privé qu'est-ce que tu nous dis mais de quoi parle je suis attaché je suis attaché à l'extérieur du village moi c'est le sud qui va partir les gens c'est sûr ouais c'est pas c'est par là d'où on était venu non ouais mais il ya d'amnette qui part pas dans la bonne direction non non mais moi je partais pas dans la bonne direction vous partez n'importe où moi j'en suis un des deux qu'il faut suivre la logique j2 on est parti vers l'ancien phare non fait gaffe tu vas pas pouvoir télé va être obligé de faire tout le tour parce qu'en fait à côté des écuries du plateau tu sais c'est le point de départ t'es obligé de faire tout oui on est obligé de faire tout le tour ah oui bon ok vous rattrape à travers la forêt en attrapant des fantômes au passage on va on va les faire un peu la gueule en les payant pas puis c'est pas grave ouais ou alors on attaque des réfugiés et ça fait un peu de sous ce qu'on défend depuis le début là bah ouais c'est pas trop défendu je te rappelle qu'on a défoncé l'hôte à la pêcherie là il ya une mine qu'on peut dans laquelle on peut fight aller une mine en fait et niveau 3 soudeur pierre artificier à celle d'anciens membres de l'armée régulière c'est du oui mais ancien c'est du déserteur oh c'est de la merde damnet soutient cette décision vous vous en souviendrez alors ils vont jouer assez vite le soudard va jouer qu'est ce qu'il fait le soudard dans sa vie ah bah il a un lancé d'âge donc ok donc je vais aller direct le chercher je pense va pas se poser de questions à se placer avant quand même est-ce qu'on arrivera à tous se mettre d'un même côté oui on peut tous se mettre au sud là ouais le deuxième qui joue là c'est le soudard qui est tout au fond à côté de l'éboulement donc il faut que Malice bouge et donc tout au fond il ya un pillard et un soudard ok très bien ça va alors du coup un showbity va aller choper le premier soudard et après je pense que je pourrais aller régler l'artificier hop je vais mettre dites moi quand vous êtes prêts pour les mouvements ouais je suis placé moi je vais me placer limite je vais me placer là comme ça c'est à la force à vous tourner le dos ah non c'était une très mauvaise idée pourquoi je vais le cerner oui mais j'aurais pu en taper deux d'un coup avec la galette ah oui c'est vrai et bah je peux plus bouger donc on va dire il faut reprendre un peu en main le truc mais oui c'est vrai je me disais je vais comme ça et vous tourne le dos vous ferez plus de critiques avec notre nouveau bonus ensuite ensuite en plus le truc c'est que chaque fois que j'ai vu qu'une attaque touche plusieurs ennemis j'obtiens un point de bon temps peu en temps pour rien ouais non mais c'est un mauvais move de ma part je j'acquiesce je peux pas dire le contraire c'est payé voilà c'est payé ah du coup si vous voulez lui défoncer le cul après j'irai engager l'artificiaire pour que son arc soit inutilisable mais tu veux juste mettre un coup galden ou non mais attends je vais je vais me rapprocher pour ne pas faire des attaques de zone c'est bizarre l'artificier parce que on dirait que c'est une femme mais elle a une moustache et bah c'est une femme à barbe tout à fait oui je suis d'accord oui petit peu bizarre c'est son choix oui bim alors l'artificier joue pas tout de suite mais j'aimerais bien engager tout de suite quand même l'artificier en plus on gagne un point comme c'est fait c'est plus à faire bah du coup je me collais là voilà on va gagner un petit point normalement parfait oh ça va ils vont ils vont pas être chiant avant un moment ouais parce qu'on a le temps d'en buter ainsi fait fait tirer malice oui aussi ouais tu as peut-être moins avance là avance là gros bah normalement elle a plus son malus donc devra pouvoir se boire c'est bon colosse tel un mal des archers quoi que colosse ça peut lui être utile je vais je vais taper avec malvinette et toi la limite tu pourras taper selon ce qui reste tu pas je veux je veux mettre là en plus il va voir le débuff de encercler j'ai peut-être l'achever quand même ouais ouais en plus je pense que tu peux enfin 11 c'est pas fait ouais mais le vote à l'état le bonus d'encercler quand même oui c'est vrai alors à temps sinon je peux lui faire un courroux et si j'arrive à le tuer non j'avais pas le tuer non je fais pas assez de dégâts pardon c'est pas la peine ratonant le truc toi non tu veux pas dommage ah il t'a pas dans le vite tiens marrant tu vois quelqu'un s'approche tu me touches là ouais 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 en plus le signe est supporté mais non je suis con mais non je me touche pas et mais même pas reculer un peu non c'est non c'est c'est nous qui sommes des quiches oui bah oui j'ai le temps de bouger ou par contre ils jouent vite l'autre là à temps je peux capturer je peux capturer est ce que je cherche à capturer le soudard attend comment est ce que je trouve ça il faudrait que j'aille ça me libérer dans ça me libérer show bt ça me sert à rien annoncer je peux essayer d'assommer avec malvinette ouais on peut tenter on a de la corde donc qui est ce qui jouera là il faut il faut quand même se virer après c'est ouais c'est l'artificier qui va jouer donc bah du coup il va me foutre un coup de poing mais le pillard il va être problématique t'as pas un truc pour repousser damnet repousser non 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 maintenant c'était avec la première arme ça la faux n'est pas là après ce que je pourrais faire c'est le provoquer alors attend je vais vérifier est ce que je parle à moi priori il ne peut pas se faire engager il ne peut pas se faire engager quand on peut se faire engager par ça ouais bah le signe va prendre ouais écoute je vois pas trop comment on pourrait prendre une je vais prendre une déviation jouer à somme déjà l'autre là et puis l'artificier va jouer et comme ça je prendrais une déviation ça réduit de 70% les dégâts hop je suis en de réussite 100% hop et puis le petit mal dit en plein de bloqués le trait tyrannique ça fait quoi tyrannique et du coup tu peux bouger attaquer où ça compte comme une temps je vais dire tyrannique volonté augmenter de deux temps que des prisonniers sont la troupe je peux me déplacer taper alors le problème c'est que tu peux voir tu peux rien attendre je suis un peu bloqué enfin que je n'en botte mais pas dans la zone en tant pis annonce j'ai déjà utilisé une attaque de base ah oui donc je peux juste me déplacer mais je vais me oui après tu prends de l'avance pour après c'est pas mal ouais je suis un peu bloqué mais hop j'allais dire je peux descendre sa garde mais bon ok donc attends parce que déjà là je réduis les dégâts de 20% et si je prends déviation je réduis les dégâts de la prochaine attaque de 70% donc ça devrait aller par contre ce qui pourrait être pas mal c'est que toi tu joues d'amnet comme ça tu t'éloignes ouais normalement je devrais pas prendre d'autres attaques avant qu'ils jouent parce que je vois une arme le soudeur il a peut-être de la distance donc il peut mettre une attaque donc non faut que je le fasse au dernier moment non je me mets là et puis je fais tomber sa garde à l'artificier quoi ouais bah vas-y vas-y déplace toi sort de sa zone et mais une tatane à l'archer moi je vais déplacer galden pour taper les deux non non le prochaine action c'est forcément moi d'accord parce qu'il faut que j'active ma déviation avant que le pillard attaque ok parce que lui le problème c'est que si j'ai activé ma déviation c'est la prochaine attaque donc si lui me lance une hache ok ça va on va se prendre les rochers lui par contre je sais pas donc là j'active la protection voilà hop je peux quand même mettre un coup de hache ça coûte pas cher ah mais du coup je suis plus soutenu merde c'est dommage ça tu t'es mal placé d'amener tant pis eh ben ouais il va fallu que je reste à cheval entre les deux c'est ça ouais je vais prendre des dégâts à cause de toi voilà c'est comme ça c'est terrible dans ce tournage t'es plus à sa trait hein non par contre il va fallu le buter parce qu'il va être relou moi je vais taper le soudard et l'artificier en même temps vas-y hop hop c'est propre je vais faire un un coup sur ah tu peux ah bah vas-y ouais si tu me libères c'est parfait bim et fureur le prochain coup fera plus mal ils vont se rapprocher avec un peu de bol tu pourras qu'elle ait un gros coup on a essayé qu'on puisse pas faire de saignements ouais ça viendra parce que j'ai un impact empoisonné qui m'a impliqué des dégâts mais uniquement aux personnes qui saignent mais est-ce que est-ce que je janta j'attaque le soudard ou pas batal bonus contre les armures donc tu peux utiliser un point ouais on a deux points d'avance ou le pire c'est un point où je vais je vais taper sur le pire tu as assez de mouvements ah bah gaul entamé alors ouais je pense que ça se fait on est tous libres de toute façon donc je pense que le signe est déjà doué show bt je vais aller me foutre derrière le pire parce qu'elle a plus de bouclier un peu en protection quoi allez j'aurai que t'avances avec malice ouais je vais me décaler un peu par là quoi moi même limite tu te colle hein allez arrête toi dans l'éboulement toi parce que t'as pas d'autres jouets bien joué ok bah ça sert à quelque chose de se coller à qui a show bt tu veux dire ouais bah ça peut mettre les boeufs de protection on peut faire ça puis du coup t'as pas de malice pour toucher non et on prend cher voilà super les gars allez ça c'est fait bon bah du coup on joue tous avant lui on aurait pour le seul faire je pense ouais 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 je pense aussi ouais ouais je vais pas jouer avec voilà allez bisous voilà amusez vous maintenant tiens mange bisous alors je veux quand même tester j'ai en profiter je peux l'affaiblir est ce que ça fonctionne non ça l'engage pas ok c'est compétence mais ça l'engage pas ça l'affaiblit quand même c'est toujours bon à savoir bon bah je prends le coup de grâce à lui ouais dans le dos ça lui fait 15% de coûts de critiques quand même à show bt 1 et oui alors au niveau des armures endommagées est ce que ça vaut le coup on est à 19 sur 23 là toi par contre faut qu'on répare et pas d'équipement il faut tu nous ramasse du fer il y a trois zones de faire ouais ouais c'est ce que je regardais s'il n'y avait pas un autre truc à ramasser mais non toc alors ouais vu le tard ah mais non mais ça c'est le ah je peux donc comment ça se fait qu'on a deux c'est le prisonnier je peux utiliser le prisonnier pour il c'est un fort c'est un mineur donc du coup excellent alors faut que j'appuie quand c'est dans la jauge et non on voit pas ouais ok c'est réussi le deuxième avec tant qu'à faire le signe histoire de faire de l' xp avec la bonne personne c'est pas plus mal ok voilà on va se gaver en même temps on en a besoin pas faux et voilà putain le lag du coup j'aime bien le cliquer pardon ouais c'est toujours la faute du clic ouais j'ai devenu mineur apprenti je peux découvrir des pierres précieuses en minant gg et on a un point de voie ouais apparemment ah oui tiens bien vu qu'on a recruteur recruterez votre sixième compagnon pour la première fois ah oui ça nous donne un pp d'accord ok et ok on peut le prendre plusieurs fois votre huitième compagnon pour la première fois qui est très bien quand j'ai pu en prendre trois bon bon on va dire qu'avec la sauvegarde il va peut-être avoir des petits bugs de compatibilité quand même mais bon c'est pas grave comme dame nadi regarde pas il faut forcer oui pardon bah non mais c'est que je suis trop cliqué moi je vous ai dit dans le doute voilà qu'est ce qui va se passer bon bah on n'a pas de blessure enfin du coup sauf sauf notre prisonnier mais on va pas le soigner on va devoir camper il n'y a pas le choix regardez il y a un truc qui brille dans la forêt là ça a l'air cool donc c'est pas un nuage ça va carte du monde c'est complètement un nuage il était juste en train de se de se répandre c'est tout normalement faut qu'on continue de descendre cette route je crois ouais c'est ça ouais on va vers la bergerie en fait il est apparu exactement là où il était avant le nuage ah on n'a pas inspecté là on n'a pas tout inspecté bizarre il y aura peut-être des po dedans oui c'est exactement ça il y avait des po 14 po il faut qu'on campe justement bah je propose qu'on s'éloigne un peu du truc de fantômes ah bah la prime doit être juste derrière là enfin quoi que non c'est pas il n'y a pas le symbole de prime c'est juste des des vilains allez la j'ai la moitié rempli je vais camper c'est à laguer alors le prisonnier comment ça se passe est ce qu'il peut nous donner des bonus ça m'étonnerait non on peut le mettre nulle part on peut le mettre sous la tente on peut exploiter les gens c'est très bien ce jeu je peux le mettre sous la tente mais je peux pas le mettre au feu de camp pour qu'il donne du bonheur mais par contre on peut l'exploiter pour qu'il enfin on peut lui prêter une place sous la tente parce que nous sommes des gens bien pour gagner un point de bravoure tu mets que les poneys ce sera déjà pas mal entre la quête et il y aura chaud il y a un petit tabouret qui sert à traire je sais pas ce qu'il est fou là mais voilà il est là ouais vas-y va traire les ânes il sera content à 4 de se faire traire bordel est ce qu'il reste des crochets j'en ai non si j'en ai 4 j'en ai 4 je vais t'en faire un peu plus pour faire un peu d'xp histoire de monter le job qu'on a récupéré pas mal de fer je ferais bien une petite torche aussi parce que ça peut nous servir c'est un truc main gauche la torche ouais c'est une main gauche on peut foutre des trucs mais il faut du tissu on n'a peut-être pas de tissu si on a on a trois tissus c'est la première fois qu'on l'a fait ça nous fera des points je valide compétence coup de torche un fiche 30 à 50% dégâts à toutes les idées dans la zone et leur implique brûlure ouais c'est mais il faut faire gaffe parce que brûlure va se répandre ensuite dire que si tu restes collé à quelqu'un qui a lui même la brûlure tu chopes la brûlure ouais c'est ça se propose aux unités adjacentes à la fin de son tour 15% de la santé max c'est trop de poisons quoi et lumière mais c'est surtout utile dans les trucs de rats parce que ça permet de mettre le feu à des trucs je crois ouais et ce qui est bien aussi c'est que ça donne plus 3% de critique donc sur un perso qui attaque au poignard par exemple ok et ben du coup je vais rien faire d'autre on a un petit point est ce qu'on peut prendre un truc intéressant lancer de la faucille de lancer c'est pas mal 5% de garde rien qu'en le portant au niveau de l'atelier bon pour l'instant alors au niveau des recettes on pourrait peut-être apprendre le porc non comme ça on pourrait cuisiner ou la carpe j'ai le port j'en ai beaucoup ouais c'est ça on a fait pas mal de sanglier donc le port ça pourrait être pas mal et hop allons-y à la peau pote d'amnède tout de suite bon après j'ai plus assez de sel mais bon et fabriquer une fois pour révéler une recette dans le compagnium au passage c'est le signe noir de la brise et je vais le foot au campement tu veux pas aller au campement tu veux pas aller sur le sinon s'il te plaît voilà parce que c'est vrai que si on peut avoir 15 de bonheur on a quand même un bonus d'xp de 15% qui est pas dégueu comme en plus on va pas devoir les payer on va pas pouvoir les payer oui le bonheur risque de baisser c'est clair bon bah si on est prêt on peut verser une partie de la somme tiens on a plus d'alcool il m'en reste un mais là comme je peux pas bien le calais par rapport à l'autre quoi que je vais enlever le port déjà je vais enlever ça et je peux mettre maintenant sinon je le cale l'alcool c'est juste que ça va déborder bah vu que vu qu'on a un alcoolique ouais on a déjà moins trois de bonheur là parce que c'est un manque de nourriture ce sera le dernier soyez en certains on n'avait pas d'argent pour en racheter il se trouvait que je suis pas au courant quand vous avez tourné cet épisode donc non c'est nul ça voilà ouais c'est pas mal on perd même pas de bonheur avec la solde ils vont peut-être je pense que je pense que ça sera dit après c'est clair allez hop moins 14 parce qu'on les paye pas oh putain la vache ah ouais attendez pas à ce point là quoi ah oui bah c'est ouais c'est violent non tu crois à moins 5 on va perdre un compagnon donc pour l'instant ça va mais juste quoi ah merde il y avait un point d'interrogation pourquoi pourquoi à ton battu en retraite par là de 5 septimes je n'ai pas dormi de la nuit pourquoi à ton battu en retraite on était à deux doigts de les battre alors on peut obtenir ça mais le bonheur là pour le coup je pense que c'est rentable parce que le reste moins un avec les compagnons proches bon bah de façon on n'en a pas et le 2 le 2 de bois vous rebours nous sert à rien ouais 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 je voulais aller à la pêcherie je voulais voir vu qu'on a buté leur fille je voulais voir ce que ça faisait c'est des plantes et un peu de fer bah ouais mais le fer c'est bien il ya surtout un combat donc ah bon vous n'est consacé le mal que vous avez fait je vous laisserai pas le plaisir bah voilà bravo tout de suite on a tué votre fils à base pas la mort quoi nous devons partir mais où est ma fille elle arrive elles sont partis il a raté son train du coup on peut récupérer tous les trucs ça peut faire des sous carrément ça va oh du port grillé c'est carrément rentable un truc à inspecter au fond du poisson séché voilà c'est ça qui était rentable en fait c'était de les voler une fois qu'il s'est foutu dehors on vient leur annoncer que leur fille est décédé et en plus on les fout dehors et après on leur pique tout quoi normal voilà 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 il y a juste au dessus là t'as pas vu il y a des mecs qui arrête pas de faire des allers-retours là côté du fer alors ils vont descendre mais c'est pas le combat de la quête j'ai pas l'impression ils sont trop proches il est plus dans la forêt le combat de la quête a priori ça on peut pas on peut pas descendre là je vais faire le tour c'est qui ça les déserteurs qui nous chopent de dos là c'est pas grave on leur met une misère ça leur apprendra ils sont des blindés de points là alors est ce qu'on a le mec avec nous soudard soudard pillard non j'ai pas l'impression en même temps ça aurait été un peu abusé alors du coup on a le pillard qui va jouer mais à la rigueur on s'en fout de l'engager lui il y a du monde il y a un piège dans la boue ouais mais la lance elle est trop loin faudra aller forcer à se rapprocher on recule malice voilà on attend qu'ils viennent on s'occupe de l'autre groupe avant ouais ouais je sais je regardais un peu comment on allait pouvoir gérer ça qui ont quel groupe ont fait en premier parce que là il y a un pillard en soudard deux soudards c'est plutôt mal flux l'effet d'avoir comme ça c'est tout à même pas le j'aime d'avoir on a le bonus de surprise et d'embuscade donc ça peut on reste au milieu de tous les deux de toute façon on n'a pas trop le choix on peut pas se mettre ailleurs on devrait mettre 3 en bas et les deux tanks qui vont vers le bas ouais genre les deux tanks comme ça et puis vous vous foutez tous dans leur dos et vous les dépouillez au niveau de ceux qui jouent il y a le pire qui va jouer en premier du coup soit je l'engage direct soit c'est genre malice qui joue en premier qui met une flèche comme ça on voit où est-ce qu'il fait sa zone et puis après on avise là où il y a là où il ya tout le monde l'appareil avec avec damnet je pense voilà c'est bon c'est bon par contre il va peut-être être un peu loin peut-être inverse malice c'est damnet malice elle peut tirer sur choudard par exemple oui mais damnet il est trop loin pour faire quoi que ce soit là bah si si tu regardes son aperçu de déplacement il va nulle part même si tu bouges gelden je pense qu'il ira nulle part je suis pas convaincu parce que malice de toute façon elle attaque à distance donc autant la mettre le plus loin possible j'ai le droit d'avoir effectivement oui j'allégé donc inverse vers c'est deux bah là sauf que du coup normalement il faut que moi je bouge le salaire avec quelqu'un est-ce que c'est normalement mais dans la hausse ça pue un peu quand même ouais mais je suis toujours au point où est-ce que je suis là là ? t'as pas ceci là là d'abord la boue non t'es dans la boue là mais après tu peux quand même te déplacer assez pour attaquer non mais c'est vrai on va voir la fonction de moi on va voir les zones de bouts ah bah t'as pas juste bouts chez moi oui c'est vrai je serais je serais je serais je serais ah oui non mais la zone est beaucoup plus grosse que ça mais effectivement t'es vraiment les pieds les pieds dehors quoi quand tu regardes les déplacements que je peux faire y'a pas de soucis ouais ouais allez allez alors du coup première action une flèche de malice on laisse on laisse le pillard faire sa zone là où il a envie allez 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 ouais c'est toujours ça c'est pas mal tu vas pouvoir reculer et lui foutre sa lance dans les fesses alors derrière c'est l'autre il va certainement m'engager l'un des deux là il va lancer une petite hache probablement en cadeau il y a vraiment le petit point d'exclamation pour dire ce que c'est le point d'exclamation ouais le prochain qui joue c'est toujours le petit point d'exclamation j'irais bien engager l'autre pillard pour qu'il fasse pas chier à se balader chapao mais je sais pas si il peut lancer son attaque quand il est engagé il n'y avait pas fait après l'heure il n'y avait pas fait ok alors je vais laisser le signe qui a le plus d'armure derrière pour gérer le pillard et on va aller engager avec l'ami chobiti hop je vais me mettre ici parce que vu que je peux faire des attaques de zone éventuelles ça pourrait servir Aaaaaaaaaaaah enfin j'avais le plus d'armure c'est pas compliqué tu vas tu m'en faire engager l'autre genre d'armure ouais j'ai le même ah oui bah il va aller chercher le signe de toute façon j'avais pas le choix d'aller chercher un des deux si on se concentrerait sur le groupe de droite il avait pas le choix il va lancer une petite hache voilà et après il va aller m'engager Oh la finie, ça va se payer ça ! Je pense qu'ensuite c'est un dernier arc, et ensuite c'est le sous-d'arc Madame Vinesse, ça va se passer à ta question... Est-ce que j'ai peut-être pas pu le plus ? Bah si tu peux engager éventuellement le sous-d'arc qui est tout seul, ça vaudrait le coup que je dépense des points après pour gagner riposte Comme ça, ça fait une attaque d'opportunité à tous ceux qui sont engagés Tous les alliés engagés gagnent riposte Euh... c'est peut-être... Ouais mais alors, si tu joues derrière, je vais pouvoir faire une attaque de zone, je pense Ah oui, dans ce cas-là, ça va peut-être privilégier la zone, ouais Ah merde, euh... Ça passe pas... Si, il faut que tu m'avances, euh... Il faut que je prends une chose en place là... Voilà, voilà... Ah, jolie critique... Euh... est-ce que du coup, je... Non, je ne peux pas utiliser mes tentatives ici, là... Je suis rentrant... De toute façon, il ne va rien faire, il va à l'ouest... Euh... du coup, est-ce qu'avec Gaelden, tu vas lui mettre une flèche dans les fesses ? Bah euh... je vais le jouer en dernier, mais il n'y a aucun souci Alors du coup, ce que je vais peut-être faire, c'est prendre une protection, parce qu'il va probablement me balancer une petite hache encore l'autre soudard, là... Hop, puis on va mettre un coup de hache à celui-là, voilà... La riposte, euh... je suis pas sûr que ça vaille du coup... Ça coûte 2, je crois, la riposte Ouais, ça coûte 2, ouais, là ça, vu le contexte... Ah, il ne m'a même pas envoyé de hache en plus... Ah, parce qu'il doit y avoir son pote sur le chemin... Euh... tu veux... tu l'engages et... Tu l'engages ? J'arrive à aller chercher ma liste, quasiment sûr... Ok, le vignette... Bah le vignette, ce serait moins grave... Let's go ! C'est fait ! Ok... Et là, il faut que tu te casses, là ! Je vais prendre la lance ! Mais oui, monsieur ! Il va mal ! Bon, il va falloir qu'on se trouve des meilleures armes, quand même ! Ouais, mec ! Tu l'étonnes ! Ok, donc il est bien capable de me cibler, par contre, ça me désengage quand il me cible ! Donc ça, c'est très bon, ça ! J'ai encore marqué par gage engagé ! Ah oui ! Tiens, je ne bougeais plus, donc je pensais que c'était bon, mais... Non, non, mais il s'est mis dans le courant, du coup, il n'a pas le choix, il ne passe pas à la sphère du position ! Ou il n'a pas le cibler... Putain, il joue vite en plus, ce connard ! Est-ce qu'on a besoin de le buter ? Il faudrait qu'il peut jouer ? Malvinette peut jouer ? Il peut y avoir... Malvinette... Il y aurait 26 PV plus l'armure, c'est chaud ! Avec seulement deux personnages ! Non, mais ça veut dire que, du coup, je me mets en posture défensive ! Non, non, sinon, il faut que je l'étonne et Malvinette ! Tu penses que tu vas pouvoir réussir à le descendre ? 26 PV à deux, là ? Euh... J'y crois pas, moi... Non, mais je prends ma posture défensive avec Chobitin, ça sert à ça ! 70% de déviation, hop, j'attaque pas, du coup, mais... On gagne un petit point, en plus, c'est cadeau ! Bah oui, j'avais une déviation, là aussi ! Ah ouais ! Ah ouais, ça joue quand même, hein ! Mien de rien ! Euh... Attends, je vais enlever... Taper avec Damned, next ! Ouais, si on peut libérer, du coup, Damned, assez vite, ça serait pas mal ! Ouais, et ensuite, je vais bouger, parce que... Bah, il y a une déviation, c'est aussi de la boule ! Bien vu, ouais ! Tu recules et tu mets Gildan à la place pour... Pour une petite fessée des familles ! Ouais, parce que je vais... Je vais la mettre par là, là ! Allez, ça fait un bel épisode, là ! Je veux qu'on finisse le combat avant l'épisode ! Ouais ! J'ai gagné un amateur de bouclier comme trait ! Ok, ça fait quoi ? Hop ! 5% de garde supplémentaire si je tiens un bouclier ! Ouh, c'est bon, ça ! Et là, je vais... J'allais l'utiliser, c'est pas sympa ! Boum ! Hop ! Bon, après le signe, il va prendre une petite fessée, hein ! Ah, peut-être que je peux faire un petit tourou ! Et que je vais laisser un petit tourou ! Ouais, je peux libérer, je peux libérer ! Il y a déjà... Oh ! Ah, c'est bien, ça ! La hache dans les fesses, dans le fesses de ses potes ! Ça fait bien plaisir ! Ah, et du coup, il décide de m'engager, moi ! Donc il fait gaffe, il a libéré l'autre Soudar ! Ouais, ouais ! Qui... Il veut jouer, je veux encore ! Non, qui a déjà joué, en fait ! Elle a déjà joué, en fait ! Donc, ouais, non, c'est pas... Chobity, pour moi, je... Si je veux la libérer, Chobity, il va y aller autour d'après ! Euh, Chobity... Elle a bougé... Elle a déjà joué là, donc au tour d'après, pour y aller, ouais ! Mais pas ce tour là, du coup ! Non, pas ce tour là ! Mais de toute façon, il a joué déjà, donc euh... Là, il y a le pillard loin, il va... Pas pouvoir faire grand-chose, il va peut-être caler une attaque de zone, mais mal placé ! Jouer avec Alice, ça va déterminer les gars ! Ouais, en plus, tu gagnes des points quand tu tues des gens... Enfin, tu me diras, on est full point, mais... Ouais, ouais, euh... Je voudrais bien attaquer l'autre, là-bas, mais euh... Ceux qui sont tout seuls dans sa boule, hein ! Bah, tu pourrais le faire après ! Ah, ah, tu veux dire, avec Alice ! Ouais, je joue, hein ! Ouais, je joue, hein ! Et t'as Daniel encore qui peut jouer ? Ouais, aussi, ouais ! Bah, Daniel, il pourrait le faire, on est en l'air ! Ouais, je vais faire ça... Ouais, en plus, euh, le pillard dans sa boue, euh... Il va rejouer direct au début du tour, donc il va foutre sa zone, il va rejouer direct, donc il faudrait s'en débarrasser, ouais ! Ok, parfait ! Alors, lui, est-ce qu'il tape dans ses potes ? Non, quand même pas ! Non, quand même pas ! Pourquoi on a pas des grenades, hein ? Ou des boules de feu ? Ah, de dos, normalement, là, tu le défonces, là ! Euh, attendez, je vais mal cliquer, pardon ! Allez ! Tiens, soulève-le ! Montre-nous tes muscles ! Remarque, 6 de dégâts, c'était juste, hein ! C'est vrai, c'est vrai ! Euh, bah là, je pense que je vais claquer le point pour une petite déviation, parce que je vais certainement prendre des coups ! Et on va mettre un petit coup de hache, hein, voilà, hop ! Ça, c'est fait ! Donc lui, il y a du gros tas, donc c'est clair qu'il va aller le foutre, là, mais de toute façon, vous allez bouger ! Ah, il va jouer tout de suite ! Ah, il joue tout de suite, hein ! Direct, hein ! D'accord ! J'ai... Attends, je peux... je peux juste finir avec un roux, hein ! Ouais, vas-y, moi, je peux ! Vas-y, on a un claque-claque du point ! Bah, je peux pas faire d'accord avec l'équilibre ! J'ai d'abord une attaque de balle, puis le courroux, normalement... Ouais, ouais, ouais ! On prend trois points de vie, ouais, ça passe ! Allez, bisous ! Ouais, nous nous sommes galvanisés ! Euh, je vais miner en soutien de... Je veux bien ! De Lucie ! Je veux bien, parce que je pense que je vais... Je vais prendre un peu... Alors le pillard, il va foutre son attaque de zone, après, mais bon... Après, si vous voulez, si tu veux, avant de jouer avec tes perso, je trouve que je vais baisser la garde de 1 à 0, mais tu peux peut-être le faire aussi, hein ! Le truc, c'est que quand ils ont plus d'armure, de toute façon, ils ont plus de garde ! Ah ouais, ok ! Donc euh... Ouais, mais vu que seul l'intérêt qu'on a à taper avec contre l'armure, c'est ton marteau, Gaëlden, et qu'on l'a déjà utilisé pour ce tour-là... Ouais ! Tu peux réduire la garde du mec qui est en face de le signe, ouais ! Ouais, attends ! Ah merde ! Euh... Attends, là, je peux tirer avec 2... Je peux en taper 2 avec ma luminelle, certes ! Et j'aurais voulu en pouvoir en faire 3, mais c'est pas possible ! Bah, le pillard, il va bouger, il va très certainement se mettre ici, le pillard ! Ouais ! C'est sûr et certain ! Ok ! Donc je pense un coup de lance sur le soudard, on laisse le pillard jouer, et après tu lui remets une grosse... Voilà, et comme ça, le signe est supporté ! Hum... Mais bon, ouais, ouais, je vais mettre son armure, je pense que ça revient au même ! Ouais, ça revient au même, de toute façon, ouais ! Mais c'est pas perdu, quoi ! Niveau dégâts, de toute façon... Non, 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 c'est pas perdu ! C'est jamais perdu ! Donc là, il va certainement venir mettre, voilà, un gros truc... Normal... Évidemment ! Alors, sauf que du coup, le signe est encerclé, et... Et soutenir ! Mais là, du coup, Malvinet peut aller mettre peut-être une attaque... Peut-être pas sur les trois ? C'est peut-être chaud sur les trois ? Non, j'arrive pas, non... Euh... Déjà sur deux ? Non, c'est pas possible, mais je vais en choquer deux ! Tac... Hop là ! Je peux faire une frappe déstabilisante... Euh... Ouais... Ah, et ça fait plus 14 de dégâts, quand même ! Ouais ! On a un point, donc... Et enchaîné sur un Kourou, mais je suis pas sûr que ça suffira ! De toute façon, il faut que tu descendes déjà à 50% pour le Kourou... Ah ouais, si, c'est pas mal ! Ah ouais, si, c'est pas mal ! 6, 9... Non, non, je termine déjà pas ! Je peux pas le terminer ! Bon, moi t'en pis, c'est pas grave ! Euh... Il faudra que ce soit... Quelqu'un d'autre qui fasse ça... Euh... Déjà, il va pas taper sur le signe, c'est déjà ça, donc je garde ma déviation pour... Ah, sauf que du coup, je suis engagé ! Bah du coup, tu l'as engagé, ouais ! Ah, c'est bien ! Ok... Bon... Oui, du coup, c'est bien parce que... On fait un de moins qu'il tape sur le signe, quoi ! Qui a fait l'armure ! C'est ça ! Et du coup, le signe n'a plus le débuff ! Ouais, en plus ! Je peux peut-être le tuer avec Malice ! Hum... En tirant dans le tas, là ? Ça me chambre chaud ! Après, tu peux venir te mettre... Tu peux te mettre juste ici, là ! Si t'as assez de mouvement ! Hum... Ouais, en claquant un point, mais... Non, on va claquant pas ! Ah, c'est vrai qu'elle est... Elle est pauvre en mouvement Malice, putain ! C'est chaud ! C'est clair ! Ouais, ouais, ouais ! Bah tire sur... J'essaye surtout de trouver un endroit, sinon tu te mets le plus loin possible, là, et... Mais je sais pas si je peux tirer... Je peux pas tirer... Parce que je dois bien débuter celui qui peut t'attaquer après, mais... Non mais... Tu te mets le plus loin possible pour avoir la vue la plus dégagée possible, et tu tires sur ce que tu peux tirer, quoi ! Là, je pense que... Bah, en vrai... Oh putain ! Alors, euh... Ouah ! Euh... T'es trop loin, c'est ça ? Non mais, par exemple, si je vise le mec qui veut te toucher... J'ai 29% de chance de le toucher, 6% de chance de toucher Malvinet, 19% de chance de toucher le pillard qui est devant lui, 16% de chance de toucher le signe, et surtout, 30% de chance de toucher Gelden ! Ouais, non, non, mais regarde, il y a d'autres, bah ! Et si tu vise le pillard, là ? C'est pareil ? Bah, le pillard, j'ai... Ouais, si, c'est mieux ! Mais j'ai quand même 24% de chance de toucher Gelden, quoi ! Ouais, vas-y, je suis full armure ! Mais ça devrait passer ! Voilà ! Mais bon, j'aurais préféré essayer l'autre, mais de toute façon, ça aurait rien donné ! Ouais ! Sorry ! Je réparerai vos armures, y'a pas de soucis ! Ouais, faudra ! Oui ! Alors du coup, il reste le signe ! Donc j'ai déjà une déviation ! Donc ça sert à rien que je repaye pour ça ! Bah tu le joueras après, à la limite ! Euh... Qui est-ce qui n'a pas joué ? C'est Chobiti ! Fais jouer Chobiti ! Ah oui, Chobiti ! Et puis tu te remettras une déviation après ! Bah de toute façon, je peux pas m'en mettre deux, je pense ! C'est la prochaine attaque, donc je sais pas si je peux les stacker ! Non, justement ! Donc euh... C'est pour ça, je joue d'abord Chobiti ! Et ensuite l'autre va attaquer ! Ah oui, le soudeur va m'attaquer ! Oui, pardon ! Je t'ai concentré sur le pire avec son attaque de zone ! Désolé ! Euh... Bah de toute façon, tout ce que je peux faire, c'est aller dans son dos et le taper ! Donc euh... Allons-y ! Après, je peux cliquer deux points pour une attaque de zone, mais euh... C'est quand même cher pour pas grand-chose, quoi ! Et puis tu vas pas taper ma lunette avec ? Euh... Non, je peux me démerder pour toucher que le pillard ! Et bon, il y a deux zones qui ont touché que le pillard ! Je te tueur ! Non, non ! Ça sert à rien ! Si on avait du temporaire, à la limite ! Voilà ! Tu fais rien, Coco ! Ouais, limite, ouais ! 14 ? Putain ! Il joue quand après ? Il joue tard, hein, l'autre ! On a moyen qu'on le tue, donc je vais pas claquer un point, ça sert à rien ! Non, non ! Il joue hyper tard, on le voit même pas dans la timeline ! Ah bah du coup, il rejoue tout de suite, donc je vais lui remettre un coup de hache ! Ça vous va ? Bah, si tu le tues, ça nous va ! On va le supporter, il fait plaise, hein ! Ah non, c'est la galvanisation ! C'est la galvanisation qui fait plaise ! Ouais ! Euh, du coup, je vais me tirer au cas où ! Puis je vais aller foutre un petit renfort, là ! Voilà ! Hop ! Ah oui, parce que c'est... Oh, le petit point avec Glorieux, c'est qu'il y a droit ! Ah, par contre, non ! Putain, tu t'es foutu à un endroit où je... Ah oui, où tu peux pas taper ! Bah c'est pas grave, on va le finir nous-mêmes ! Euh, alors attends, je vais faire avec Gelden, je vais taper les deux ! Ouais, après tu bouges ! Ah, je peux en capturien ! Est-ce que j'en assomme un autre ? Euh... Je sais pas trop ce que ça donne au final, mais... Alors ensuite, on pourrait les emmener... On peut les emmener à la prison, il y a une prime ! Ça nous ferait des thunes ! Pourquoi pas ? Ça consomme de la corde, après, hein ! Bon, après... Ça consomme de la chaîne ! Et les chaînes, ça coûte des sous ! Bah écoute, on va attendre de voir combien ils nous payent pour celui qu'on a capturé, déjà ! Et bah... Bouh ! Ouuuh ! C'est qui le patron ? Et bim ! C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? Et voilà, un marteau à deux mains des déserteurs ! Ça c'est bon ! Et là, voilà ! Et une armure intermédiaire, je la prends ! Ouais, tu mets ta main ! Et je répare tout le monde ! Hop, voilà ! Pour servir ce rendu ! Merci ! Alors... Et Akatsuko, t'as gagné un niveau ! Et attends, je vais... Enfin, on va arrêter l'épisode là ! Donc c'est Damned qui va arrêter l'épisode ! Oui ! Parce qu'il fait déjà 50 minutes ! Oulah ! Oui ! Eh ben, merci à tous d'avoir suivi notre grand épisode ! Vous remarquerez que je n'ai pas fait de misclic ! Donc c'est bon, je ne serai pas puni pour cette... Pour cette... Pour cette série ! Ma punition s'arrête là ! On vous dit à très vite les gens ! Merci de nous avoir suivis ! Et à très vite du coup ! Bisous bisous ! Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz